salut les amages alors ça va vous oui bien 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 il paraît qu'il faut que j'y retourne encore une fois c'est pas la première c'est la quatrième non maintenant c'est la cinquième la cinquième fois que je vais retourner où ça va si vous suivez un peu les streams vous êtes au courant que je pratique un jeu en particulier en ce moment et il s'appelle the cursed forest et c'est un jeu qui est supposé faire peur alors ça a démarré très honnêtement de la découverte on va dire je me suis vite rendu compte ensuite qu'il n'y avait pas de gros moyens dans ce jeu puisque c'était d'un bateau mais d'un bateau mais d'un bateau 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 quoi et donc du coup j'ai continué à avancer parce que je me suis dit ça va peut-être s'améliorer ou s'empirer va savoir et quelque part je dois vous avouer et vous vous en êtes rendu compte je j'ai senti que j'avais quand même quelque part un nanar du jeu d'horreur et je me suis dit bah moi j'adore les nanars donc forcément on va continuer dans cursed forest pour voir s'il arrive à nous faire peur parce qu'il a des jambes d'eux d'eux des scard jump vraiment téléphoné quoi et du coup c'est super dur de vous allez voir allez on fonce dedans alors la dernière fois je m'étais arrêté je vais avoir tout le temps du chargement d'ailleurs pour vous l'expliquer la dernière fois je m'étais arrêté dans une maison comme par hasard parce qu'il y a une forêt mais il y a des maisons surtout et dans les maisons faut pas trop y aller parce qu'il arrive tout le temps des connes on va dire qu'on est bon avec celle là et puis si on n'est pas bon c'est pas grave et donc dans cette maison il se trouve que il y a quelques objets qu'on avec lesquels on peut interagir mais c'est limité et je me retrouve enfermé chaque fois que j'ouvre j'ai une peluche devant et ça s'empire la deuxième peluche me zigouille donc metta vie oui metta vie je me serre beaucoup cette expression je devrais avoir un blâme ou alors une une jarre dans laquelle je mets la petite monnaie à chaque fois je l'utilise c'est honteux j'en profite parce que le chargement est super long en plus comment ça je démarre un stream en me plaignant pas du tout je suis réaliste je lis je dis les choses telles qu'elles sont et donc dans cette maison on va réessayer mais si elle me a pas nouveau et que je trouve pas de solution pourtant il semble qu'il y avoir un moyen de moyen mais il faudrait que je trouve une carotte et ben on va partir à la recherche de la carotte ouais 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 parce qu'il faut que je récupère alors ça pas de queue ni tête pour les gens qui débarquent dans le stream et qui n'ont pas vu les précédents mais j'arrive dans cette maison idéalement il faudrait que je récupère le lapin que je le mette dans la marmite mais que je récupère une carotte et que je la mette à un endroit précis mais la carotte je sais pas où elle est voilà ça veut rien dire pour vous c'est normal avec les images ça sera peut-être pas mieux allo houston on est en plein stream là bah oui ça fait combien de temps là j'étais à deux doigts de sortir un bouquin alors nous y voler nous y voler ou j'espère que ça va pas trop saccader l'enregistrement parce que j'ai remarqué que j'avais des des merdouilles en checkant les replays donc j'espère que ça fera pas comme le précédent où vous avez eu des saccades au démarrage pendant une minute ou deux puis après ça s'est calmé donc j'ai toujours ma map je vais faire un petit check pour dire que je suis un garçon sérieux qui saute toujours quand il est devant une note donc ici j'ai le trou du coeur ici j'ai les copains qui mordent là j'ai le pendu voilà j'ai le pendu effectif apparemment si je regarde bien là j'ai le packer qui va bien avec le coeur et là où j'ai une croix et je pense que je vais pas m'y attarder dans ce bicoc on est là nous alors on va faire un petit tour au toi parce que ça c'est sacré mais voilà d'ailleurs on va y aller tout de suite aux toilettes j'adore marcher dans le feu et me brûler ce jeu me plaît alors les toys j'y suis venu oui je spoil parce que j'ai continué la dernière fois quand j'ai coupé le stream et ils se sont cassés la gueule dans la flotte et je suis retourné là-bas pour voir s'il y avait quelque chose et il y avait rien je suis revenu sur mes pas donc inexorablement la maison m'appelle mais il faut que je trouve une carotte il n'y a pas une carotte derrière carotte où est-tu la carotte quand ils veulent pas qu'on passe ils veulent pas qu'on passe les gars so old school comment ça je me moque encore bah ouf qu'est ce que vous voulez que je vous dise il y a des jeux on sent qu'il y a une intention qui n'est pas mauvaise à la base mais je passe à travers les portes maintenant ok la porte a dû se fermer en vrai c'est ça bon je vous laisse juge moi le je vais même pas critiquer les bugs parce que ça fait rire là je je peux faire quelque chose mais je peux pas le faire voyez allez alors ce que je vais faire c'est je vais essayer de déclencher le truc du lapin je vais choper le lapin je vais le poser là au lieu de le poser dans la marmite parce qu'il ya un lapin dessiné et une carotte dessiné les lapins il va sonner à la porte vous allez voir il va faire toc 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 et moi tout naïf je vais faire oui qui c'est voilà il fera pas la porte et encore un dessin de lapin ici tu manges des lapins toi on pourrait faire un deal tous les deux qui c'est qui a frappé je vais voir là bas j'arrive j'étais sans coeur oh là 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 et alors comme tous les jeux un petit peu fait à la insérer ce que vous voulez ici vous avez des objets et des objets qui seraient super pratique pour s'en sortir et vous croyez que je peux m'en servir ballon je me sens menacé il ya un truc qui tape à la porte il ya des cartouches il ya un fusil mais au grand dieu faut surtout pas que j'y touche c'est rangé comme ça même la lumière j'ose pas l'éteindre alors l'autre il nous raconte qui se fait agresser par des animaux et qui reste dans son chalet cloîtré avec son fusil en se disant que ça va bien se passer ça va bien se passer je vais vous le montrer d'ailleurs ça va bien se passer bon l'histoire des symboles de lapin ça me dit pas grand chose parce que contre le mur je vais pas pouvoir en faire grand chose il est éventuellement là bas où je pourrais le poser bon on va essayer tout de suite bonjour oh non le bug je vais ouvrir deux fois la porte d'accord putain pourquoi moi alors le jeu avait un bug et vu que j'avais pas le droit de sortir de la baraque il m'a fait crever avec un pied jaloux croyez vous que je sois pied jaloux pas du tout on fait moi pas de bug sérieux j'ai déjà assez de problèmes pour streamer ce jeu de lui même il est la volonté de m'en ajouter salut nous j'arrive je vais mourir un putain sur le passé à travers mais non tu ne me fais pas ça putain en douille des alpes du petit on va vite ouvrir on va pas faire du hall suspense je vais passer en mode speedrun qu'est ce qu'est ce qu'est ce mais regardez ne serait ce pas un lapin ou ça à travers la porte bien entendu inventory c'est super de me le rappeler parce que je vais mourir il est bien là la lapin oh putain ah ouais tu as l'air vénère toi qu'est ce que tu as bouffé non non si je re ouf je me fais je me fais je me fais dégobber it's not credible je vais faire un tour des fois qu'il y ait quelque chose qui se soit passé mais non je regarde pas dehors d'un araquier et cette botte alors cette botte vraiment et maintenant je pourrais pas le prendre de fusil les gars parce que moi je vote pour je vote pour le fusil à moi à moi à moi à moi à moi fuck you programmer tu m'entends programmeur je te et après je te et quand j'aurai fini et ben je te retourne et bon je vais crever les aminches toujours ce bug de porte en plus qu'est ce que c'est que ce bordel le lapin s'est barré ok bon je peux peut-être me barrer moi aussi du coup c'est compliqué je vais suivre ce d'un enragé et profiter de mon autosave pour faire absolument n'importe quoi con maintenant j'aurais pu rester dans l'endroit où c'est plutôt clair mais j'ai décidé que c'est d'où je viens ça c'est complètement con alors j'ai décidé que je ferai demi-tour et je prendrai l'endroit que je n'ai pas pris bah oui mais il n'y a pas de vrais maps quoi on se paume un peu script suivant mounette non une note d'abord ça fait beaucoup de lecture pour pas bon je vous laisse dire quand même parce que je suis sympa mais moi j'ai fini j'ai fait cinq mots en diagonale je crois que j'ai compris oui une deuxième page en plus on y va mais je vous l'avais dit des histoires de couple il vaut pas s'en mêler quoi c'est des emmerdations je suis assuré allez script suivant eh mais j'ai michel là bas à moins que ce soit un vrai pendu non c'est michel ça qui fait l'andouille encore michel c'est toi mon épouvantail préféré mais qu'est ce que tu fous là-haut t'étais pas en train de te faire griller une saucisse dans l'épisode précédent bon il faudrait pas que je touche ça hein ok c'est pas moi alors moi j'y suis absolument pour rien regardez ce trou était là bien avant quoi ah michel tu m'es tombé tu pousse toi je vois pas c'est qui la vieille là haut qu'est ce qu'elle veut faudrait qu'elle s'hydrate elle a pas l'air en forme alors mais je vais encore marcher dans une grotte dis donc it's unbelievable michel je te laisse là parce que tu m'encombrerais tu me retarderais tu comprends bien que on est dans une mission où c'est plutôt délicat quoi oui j'aime bien pratiquer les jeux à l'envers parce que apparemment pour les bugs on peut être servi hein y'a moyen comment ça je provoque moi la gentillesse incarnée non 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 on déconnait pas les gars il y a une note là bas c'est pas que j'ai pas envie mais pfff des peluches faut pas trop déconner avec je vais aller chercher ma note tranquille hein hein bah tranquille peut-être pas bah ça va l'histoire de couple et de manipulation on s'en fout de ce qu'on veut cette action salut tu vas m'être bien utile pour quand je vais me faire dessus et que j'aurai besoin de quelque chose à blottir oui parce que je suis toujours persuadé qu'il y aura un moment où j'aurai vraiment une grosse flippe qu'on arrivera à ce moment alors là on va le savoir après ce buisson ah je vois qu'il y a la scène de tomorrowland installé là bas au fond on va aller voir s'ils ont un bon son aujourd'hui sinon quoi pas grand chose oui j'aime bien pas suivre le chemin évident qu'on me présente c'est mon petit côté casse-couille quoi euh niveau map je sais pas trop où je suis est-ce que je serais pas réapparu vers la deuxième barre oh ta mer mais je suis retombé dans un trou hi 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 je suis tombé dans le trou je sais mais pourquoi il y a un trou ici aussi et si je me baisse attends 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 non mais le jeu je vais le faire bugger jusqu'au bout les gars j'ai décidé que alors reste sur le chemin ne déconne pas avec ça reste sur le chemin tu pourrais le regretter t'as envie de revenir dans le trou ? non alors reste sur le chemin maintenant tu choisis ta direction à droite c'est pas terrible terrible apparemment on verra bien plus tard j'ai un bout de map drawing on the wall fuck fuck yeah alors si vous avez un petit bruit de tg 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 derrière ou des petites saccades c'est normal c'est parce que la machine est en train de faire d'autres tâches en même temps ce qui est normal c'est une machine hein elle est là pour travailler quand moi je m'aime c'est un anard ce jeu putain on est arrivé les amis je vous promets de toute façon tu avances tu meurs tu refais tu refais tu avances tu meurs un peu plus loin mais tu avances donc c'est cool vous savez quoi ? je vais pas passer sous cet arbre pourquoi ? je ne sais pas je vais prendre ces petits troncs là qu'ils vont parce qu'ils vont rouler je vais les prendre sur la gueule dans la flotte et je vais me noyer dans un centimètre d'eau je suis désolé mais je sais pas des fois les programmeurs n'ont pas du mot regarde de toute façon il s'est déclenché ton script pas sûr va savoir non ça a l'air bien installé encore on va éviter allez j'étais venu pour un jeu qui fait flipper je suis rentré chez moi avec une barre de rire on va utiliser une toute nouvelle stratégie les amis je vous le dis regardez bien j'ai le trou qui est dans le fossé je vais essayer par là il va m'arriver à d'autres trucs je suis sûr regardez bonjour c'est quoi ton métier en fait je suis bêta testeur comment ça tes testeurs non surtout bêta et donc on me prend et dans les jeux je dois faire arriver tous les événements scriptés tous et après je peux avancer un peu normalement pas normalement c'est pas certain et si je passe c'est direct dans la flotte c'est parce que je suis pas mort encore dans la flotte donc je vais en profiter ou alors attends le système il est là si je me joue comme ça et que je saute sur le chemin là regarde yaha fuck je suis safe je ne veux plus rien dire en fait là je peux la terre a été grattée fraîchement je suis inquiet quand même ça y est je dois faire des films splinch ce jeu ce jeu je commence à m'adorer je vais te brûler les pieds dans le feu comme d'habitude c'est une coutume quand même et nous allons lire oui ça fait bizarre d'avoir un truc sérieux à dire juste après parce qu'on s'est quand même tapé un bon moment là je m'étais éloigné du micro parce que il me faisait trop rire ce jeu là c'est arrivé à un niveau de de nanas bon enfin je suis plus dedans les amis je peux pas dramatiser plus il faut que j'avance et je vais encore marcher sur un pied jaloux saute direct dedans allez oui oui profitons-en les gars c'est bon tout le monde a profité ah ah c'était fais toi un film avec un bout de bois non mais vous allez pas me dire que c'est pas inquiétant regardez c'est vert ça veut dire que la femme de ménage est pas passée depuis super longtemps ou quoi et y'a un mec il arrête pas de paumer ses notes vous savez quoi ça me saoule de lire hop bah oui mais je suis comme ça maintenant oh non culé je me suis fait niquer par une fausse sauvegarde ça c'était rigolo et bah la dernière c'est celle-là allez hop boule oh les scar jumps de base ça monte je prends mon temps j'ai plus 20 ans les gars mais bon si y'a une sauvegarde vous avez suivi l'idée je vous avais dit fallait que j'attende le craquement et je commence à sauter après nous n'aurons pas le chargement de 5h30 pitié pitié combien de temps on en est sur le stream 20 minutes va falloir que je meubles pendant tout le temps du chargement voilà amis programmeurs tu veux faire un jeu qui fait flipper tu utilises des scripts c'est bien maintenant rappelle-toi cette fonction random un peu de random ça fait toujours du bien ça mélange des surprises bon après ça peut créer des bugs quand c'est pas vraiment programmé mais tu mets du random dans tes scripts ça améliore la sauce parce qu'on on rigole beaucoup mais je croyais pas que c'était le butin de ton jeu parce que pour l'instant il fait poêler plus qu'autre chose c'est vraiment le nanar du jeu vidéo donc il se trouve on va aller jusqu'au bout je pense parce que je suis persuadé que je suis capable de le recommander pour les gens qui aiment cette catégorie et les chargements très très long mais je pense qu'il y a des nouvelles textures plus HD encore maintenant qui arrivent mais pur quoi mais pur quoi et je vais vous réappliquer la théorie du stream précédent c'est à dire je vais vous laisser vous démerder avec l'ambiance histoire de voir qui c'est qui va bondir en premier entre vous et moi et oui je ne suis même pas mort c'est à dire c'est à dire c'est à dire C'est parti. Bon, vous me voyez pas, mais je suis en train de me retenir, de rigoler, parce que le lens flare de partout, c'est pareil. Je me retais. C'est parti. Non, non, je parle plus, je te commande plus, c'est fini. Je laisse votre imagination faire. Ça y est, tout le monde a bien mémorisé la map, parce qu'il va y en avoir besoin. Alors, on est là, et on peut aller soit à gauche, mais c'est mal, mieux à droite, mais c'est mal. De toute façon, j'ai dit que je ne vous parlais plus. Là, il y a un pied jaloux. J'ai trop envie. J'ai trop envie de mon pied jaloux. J'ai trop envie de mon pied, 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 j'ai trop envie de mon pied. J'ai trop envie de mon pied, 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 j'ai trop envie de mon pied. C'est impressionnant quand je ne parle pas. Oui, oui, je voulais voir comment ça faisait un stream sérieux, parce que je ne me rappelais pas pourquoi je n'aimais pas, et là c'est revenu tout de suite. J'espère que c'est votre cas, puisque c'est reparti avec les commentaires. Non, mais je vais à la rencontre du prochain script. Je suis pressé. Il y avait la rencontre du troisième de ces gars. Oui, un type. Et là, on parle de script. Le troisième script. J'aimerais bien marcher dans ce feu. Je vais marcher dans tous les feux du jeu, je crois. Beaucoup trop haïr, Dr. Jones. Je ne pense pas que ce soit très vital, et que l'histoire soit passionnante, puisque si c'est au même niveau que les énigmes, enfin que les trucs supposés faire peur, on est tranquille, quoi. Mec qui balance les trucs en plein milieu, et les pièges à loups juste à côté. Franchement, il faudrait tous les buter. Bon, la note, il me la compte là-bas. Oui. Oui, 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 oui. On va dire ça les gars. Allez, go. Attention au truc. Et attention aux pièges à loups. Il est là, en plus, on le voit. Il faut vraiment être bigleux pour pas... Il y en a un dans les herbes. Et clac ! Laisse-moi sauter là-bas. Il y en a plein, en plus. Faites gaffe où tu mets les pattes. Tu pourras aller dans l'eau, mais... Vous savez ce qu'on dit avec l'eau. Oui, la seule qu'on aime, c'est pour mettre dans le jaune. Et hop, allez, on se casse. Attention, tu marches. Du coup, maintenant, je n'ose plus trop cavaler. C'est dommage, déjà, que j'ai des loups. Il y en a un, là. Ça veut dire qu'il y a un cousin dans le coin. Il y a un passage là-bas. Et là, on n'a pas trop, trop envie que je passe. Je vais aller voir ton passage, vu que tu en crèves d'envie. Mais c'est un voyage sans retour, mon ami, je te le dis. Mais si, fais pas ton timide, allez. Vous avez vu cette motivation ? Alors là, je pourrais y aller, mais... J'ai décidé que non. Pour garder un petit peu de mystère, tu vois. Allez, fais gaffe au pied sur les loups, quand même. Peut-être sauvegarde pas loin, ça va, c'est tranquille. Alors, un camp de fortune. Là, je vais retrouver mon ami Michel. L'épouvantail, toujours. Beaucoup, beaucoup trop à lire. Beaucoup trop. Alors, du coup, je n'ai pas vu ce qu'il y avait par là-bas, mais ça ne doit pas être super génial. Puis, ça doit être tout ce que j'ai évité avec les pièges à lux. Et présume. Ouais. Super. Je me sens beaucoup mieux. Je vais faire une petite partie de pêche, là, tranquille. Alors, ça aussi, ça fait quand même old school. C'est avoir des objets avec lesquels tu ne peux même pas interagir, même s'ils ne servent à rien. Je ne sais pas, quand tu fais un jeu comme ça, pour cacher justement le fait que ce soit super linéaire, tu te démerdes à faire un truc sympa. Ça, ça vient droit sur moi ou bien ? Oui, la curiosité tue, mais vous me connaissez. Je ne suis pas une mort près. Bon. Soit. Et donc, je disais. Oui, en général, on peut cacher la misère d'un jeu qui est trop linéaire en mettant des tas d'objets qui ne servent à rien et desquels le joueur peut s'amuser, même si ça sert à cut. Non, ça m'a l'air... Ça ne m'a l'air rien du tout, parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire du coup maintenant. Attention aux pièges à lux. Alors, un petit coup de nappe. Alors, il y a tout un canton, machin. Il y a une baraque. Je n'ai pas trouvé la baraque. Parce que, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que... Il faut que je passe par le... Il y a un gros poisson dans le lac. OK. Il faudra que je trace au bout, là-bas, où il y avait la canne à pêche, je pense. Parce que sinon, je n'arriverai jamais à passer. Si on est logique. Et là, il y a des pièges à loups, c'est bien ça. Ça se trouve, il ne va même pas me laisser sauter tellement c'est scripté. Hop, 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 hop. Ah, mais c'est tout asséché, en fait. Je n'ai même pas fait gaffe. Quelle burle. Ah, si je descends, là, je suis un warrior, moi. Oh, quel est-vous ? Tu n'aurez pas l'heure. Il faut... Je n'ai rien foutu, mais tes pattes. Bon, on va tout de suite s'essayer ces toilettes, qui ont l'air super trop géniales. En plus, regardez-moi ça. C'est pas beau ? Tu te soulages, ça dégage tout chez le voisin, quoi. Le voisin doit t'adorer. Puis c'est solide, regardez. Comment ça, je tente de provoquer un script qui n'est pas prévu ? Oui, 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 oui. Vous avez bien lu dans mon esprit. On est plus là, ça près. Alors, cette charmante petite bicoque, accueillante, regardez. Ce sera mon unique commandaire. La porte ne va pas se refermer. Que d'un affaire, c'est bien triste. Même pas une petite note pour papa. Je suis même pas enfermé. Quelle déception, les amis. Tout aurait pu mal se passer, quand soudainement... Rien. Mais alors, rien, quoi. Ok. D'où je viens ? Pas de là. Mais qu'est-ce que tu me fais, toi ? Ça va pas avant ta tronche ? Viens voir. Comment ça ? En général, on s'éloigne des esprits et tout ça. Oui, bah moi, je... Les esprits, je les emmerde. Le boss, c'est moi. Il a l'air très maigre, ce Michel. Ok. Alors, ça, c'est d'où je viens, ça. Donc, on va continuer. Je regarde le chrono. Nous avons dépassé la trentaine de minutes. Il faudrait que je meurs. Pour couper court à ce stream qui risque de commencer à devenir long. Alors, oui, contrairement au précédent, je ne tombe pas en rond. C'est ça, la bonne nouvelle. Maintenant, est-ce que c'est beaucoup plus glorieux ? Bah, vous avez vu le nombre de faits, quand même, qu'il y a eu ? Monsieur Général Sauvegarde. Est-ce que c'est une fosse, encore ? Non, c'est une vraie... Alors, là-bas, c'est cute, mais je vais quand même aller voir, parce que je suis une tête de buse. Je n'arrive pas à me rappeler le petit coup de mâle, tiens. Alors, j'ai trouvé la première maison. Si je passe sur sa gauche, je descends vers le bord des lacs. C'est-à-dire là. J'illustre quand même mes arguments. Et si je la contourne par la droite, je passe jusqu'à... Il y a une mine, là-bas, on dirait. Et je veux aller jusqu'à l'autre maison. Bien ! Pas nouveau, là, fort décidé, quoi. Ah, mais OK. Donc, là-bas, 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 c'est d'où je viens, je viens, je viens. Salut, Nunes. Ça va ? Et... Je ne veux pas aller là-bas, moi, je vais aller de l'autre côté. Mais de l'autre côté, tu n'iras pas, mon poteau. Pas que non. Tu vas faire le tour par la droite de la baraque. Comme tout le monde. Alors, méfie-toi, il y a un truc sombre qui jette des trucs. Ça fait beaucoup de trucs, mais... Qu'est-ce qu'il y a de se passer ? Je suis encore plus blessé que la blessure elle-même. Toujours rien à faire dans cette baraque. Je vais me piotter, on va arrêter le stream ici. Et on va reprendre notre mission, une fois bien reposé, pour aller voir, en contournant par le côté droit, cette baraque. On va aller voir tout de suite, quand même, parce que je... Ben oui, je suis super curieux. Et je ne suis pas mort. Ce qui est étrange. Alors, contournement par la droite. Ça y est, je vais tout de suite mieux. Hop hop hop, petit pas, piège à cons. Ben oui, on se met à pas ennoyer sur tout, du coup, dans ce jeu. Non, pas le lens flare. Pitié, j'en ai marre. Je ne peux plus, c'est... C'est comme les grosses explosions dans les films, quoi. Qu'est-ce qui se passe, les amages ? Non, pas le chargement qui tue. Non, tu redémarres où tu étais. Bon, ben, on va sauvegarder là. Et on se retrouve pour un nouvel épisode, dans un jeu génial. Avec du suspense, des énigmes, des frissons. Et alors, des moments où même David Lynch doit être fan de ce jeu, je pense. J'arrête de me moquer. Je vous laisse avec les deux playlists habituelles. Et je vous rappelle que c'est très, très important. Quoi ? De vous abonner à cette chaîne, puisqu'il faut qu'on arrive aux 100 abonnés pour avoir une URL intelligible, plutôt que cette espèce de code à la con que vous voyez là-au-dessus. Donc, filez le coup de main, abonnez-vous, même un petit moment, histoire qu'on passe le cap des 100 abonnés. Ce serait génial. Merci et à bientôt, 21h, dans une dimension quelconque. Merci. Merci. Merci.